Alors le livre 4, j'imagine, je me l'ai dit 70 bouquins, ça peut être sympa. Dès que tu regardes ta montre, je suis super assuré, moi en fait. Non mais je ne vais pas aller plus vite, mais on aurait pu faire un seul livre. Donc c'est Philippe de la Genardière, un livre qui s'appelle Simple Mortel, et qui est un livre qui n'a pas eu un énorme succès. Je suis tombé un peu par hasard dessus. Et en fait là je voulais en parler pour le rapport au sujet. C'est-à-dire que si je vous dis, le sujet c'est l'histoire d'un couple, il y a deux enfants, c'est pas tip top, ils sont pas vraiment forcément heureux, ils ont un boulot, ils rentrent, ils sont fatigués, ils allument la télé. A priori, on va acheter autre chose. Mais vous lisez le bouquin, c'est juste une pure merveille, un joyau, un truc d'écriture. Et ça, je trouve que ça fait réfléchir, j'enfonce un peu les portes ouvertes, mais sur le sujet. Est-ce que les sujets sont épuisés, etc. On lit ce livre, je vais vous en lire quand même un extrait. Parce que des fois, le livre, il ne peut parler que par lui-même. Sinon, c'est pas la peine. Je ne sais pas si vous, libraire, vous faites ça tant en temps, ou vous commencez à parler d'un livre, et puis d'un coup vous arrêtez et vous leur lisez à vos clients une page. Ça nous arrive occasionnellement. Voilà. Donc c'est le premier chapitre, même s'il y a un chapitre avant. Et comme il est en italique avec mes lunettes, c'est plus dur. Tout pourrait commencer ainsi dans la banalité des temps modernes. Ce serait au crépuscule, à l'heure où les étourneaux entament leur vie et bruyante au rond sous les ciels bas de novembre. Ce pourrait être à Gênes ou à Vienne, dans une grande maison comme on les connaissait au début du siècle, ou dans un trois-pièces serré dans son bloc, entre mille, et comme il en existe à foison parmi les multitudes d'agglomérations qui prolifèrent et l'est de l'univers. Et pourquoi pas au bord d'un périphérique, sud, dans un Berlin nouveau, ou à Tokyo, tout juste au-dessus d'une salle de jeux vidéo, ou même au Caire, dans les odeurs mêlées de crottin d'âne et de méthane, dans un tourbillon de pauvreté, un assourdissant balai de fraternité. Ce pourrait être en mille endroits sur la planète, à Séoul, à Istanbul. Voilà. On peut continuer. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Philippe de la Jeunardière ? Il dit ça pourrait être là, ça pourrait être là. Conclusion, non, ça ne peut être que là, dans ce livre. Et là, c'est vraiment une démonstration pour moi de ce que fait l'écriture. Le sujet, ce n'est pas la question. Le sujet, c'est toujours, en tout cas pour l'écrivain, je pense, le piège contre lequel il se bat. Donc, il a un sujet fort, il faut qu'il fasse attention. Il a un sujet faible, il faut qu'il fasse attention. Et son écriture, on parlait de balance des blancs, et pas que de Pauline Morachet. La balance des blancs, c'est ça, c'est faire qu'on va trouver les choses. Un exemple très simple, si vous voulez raconter la mort d'un nourrisson, c'est un exemple que je prends souvent. C'est évident que vous pouvez faire un livre, ou un passage, ou une nouvelle, qui est quelque chose d'émouvant, et qui va faire pleurer les gens, mais c'est parce que c'est émouvant. Donc, même si vous écrivez comme une vieille savate mouillée, vous avez quand même des chances de faire des larmes. Donc là, vous vous êtes fait avoir, parce que votre sujet est fort, et que donc, il est tellement fort, et que vous êtes tellement faible, que vous le laissez passer en premier, et puis, il parade dans le livre, et tout marche. C'est 75% des bouquins. En revanche, quelqu'un qui arriverait à vous faire pleurer, en vous racontant la mort d'un cendrier, je pense que ça serait beaucoup plus fort. Je pense en plus que c'est possible. Moi, je n'en suis pas capable encore. Mais ça veut dire que là, il faudrait qu'il mette en tout un système en route qui vous prenne, vous lecteurs, et qui fait que, en recréant tout, en vous amenant jusque là, il peut y arriver. Je pense que c'est vraiment possible. Enfin, je veux dire, sinon, il n'y a pas de littérature. Donc voilà, donc Jeunard Diar, il prend cette histoire de couple. Sauf que la télé, pour lui, devant laquelle s'écroulent ces deux protagonistes, ce n'est pas la télé, c'est les dix dernières années du siècle qui se ferment, qui prennent les gens, qui les massacrent, qui les pylônent, qui les libèrent, etc. Donc il en fait, tout d'un coup, une autre voix, un autre monde, etc. Donc quand on lit les choses, voilà, on se dit, je ne peux pas dire aux gens que c'est l'histoire d'un couple qui regarde la télé. Parce que lui, il a fait fonctionner les choses différemment. Et ça veut dire que l'écriture de la télévision, ça va être l'écriture du monde, ça va être une... etc. Et surtout, il vous prend, il ne vous lâche pas. Parce que c'est toujours compliqué un écrivain, quand il installe un système très fort, enfin, moi, je pense que ce que j'ai lu vous donne une idée qu'on écrit comme ça, machin. Après, il ne faut pas qu'il vous lâche. Ou s'il vous lâche, il faut qu'il fasse autre chose. Mais surtout, s'il commence à faire ça et qu'après, il se dise, bon, j'ai fait trois tours de piste, maintenant, je vais laisser un peu l'histoire. Là, c'est là où le moment où moi, en général, je jette le livre parce que je dis, ben, c'est quoi, il faisait le malheur, en fait. Il est où il est à tout donner tout de suite, etc. Enfin, vous faites un concert, vous ne commencez pas par Swampon the Water, vous laissez venir. Bref.